Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle version multi-appartement du fichier qui permet de faire sa comptabilité de sa SCI alias tout seul, sans comptable. Version multi-appartement puisque les précédentes versions, c'était des versions mono-appartement, il n'y avait qu'un seul onglet. Et bien maintenant vous voyez que j'ai 7 onglets pour 7 appartements plus l'onglet total qui est celui qui va devoir être reporté sur les différents formulaires. Donc voilà, ça gère jusqu'à 7 appartements, on peut évidemment en rajouter d'autres, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de limite. Voilà, donc si vous avez une SCI alias avec plusieurs appartements à l'intérieur, ce fichier peut vous intéresser. Je vous rappelle que vous avez parfaitement le droit de faire votre comptabilité tout seul pour votre SCI alias, c'est-à-dire sans comptable, sans expert comptable, sans personne, que vous avez le droit de déclarer tout seul sur les formulaires en ligne des impôts. On est déjà très nombreux à le faire, que ce soit pour les LMNP et les LMP, mais aussi pour les SCI alias. Voilà, et que vous avez aussi la possibilité, le droit de faire votre comptabilité sans logiciel comptable, simplement avec Excel. C'est possible, Excel ou ce que vous voulez. Voilà, surtout si vous avez un doute, ne demandez pas à votre expert comptable, demandez directement à l'administration fiscale, ils vont vous répondre. Et puis, si vous avez un doute, allez rechercher les textes, vous verrez qu'il n'existe pas de texte qui vous oblige à passer soit par un expert comptable, soit par un logiciel comptable, en tout cas pour des petites structures, des petits LMNP, LMP ou SCI alias. Voilà, alors je vais présenter un petit peu ce fichier. Alors, si vous voulez récupérer ce fichier, il y a deux situations. Si vous avez déjà souscrit à la formation SCI alias, eh bien, vous allez simplement dans la partie assistance du site. Voilà, je-declair.com. Et vous avez donc dans les assistances, vous allez retrouver, donc il y a toutes les assistances, vous allez retrouver le supplément multi-appartement. Une fois que vous avez acheté ce supplément, il arrive directement dans votre formation, sur votre espace formation et vous recevez aussi un email pour pouvoir le télécharger. Donc ça, c'est pour ceux qui ont déjà accès à la formation. Si vous n'avez pas accès à la formation, je vous invite d'abord, en fait, à aller sur la partie SCI alias, ici, cliquer ici et aller sur la formation. Donc, prendre la formation, souscrire la formation, puis ajouter le fichier multi-appartement si vous en avez besoin. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs appartements dans votre SCI, si vous avez plusieurs SCI mais un seul appartement dans chaque SCI, vous n'avez pas besoin de ce fichier, vous dupliquez simplement le fichier mono-appartement que vous avez. Ça fonctionne très bien. Voilà. Donc ça, c'est fait. Alors, comment ça fonctionne ? Alors, c'est assez simple, en fait. Donc, vous avez un onglet par appartement. Ici, vous avez la version du fichier, la version mono-appartement. Donc là, j'ai aligné, toutes les versions sont alignées et seront toujours alignées. Donc là, au moment où je fais cette vidéo, on est sur la version 0.9 du fichier mono-appartement. Donc, le principe, il est déjà expliqué. Donc, vous remplissez les cases en vert. Ça calcule toutes les cases en bleu. Ça calcule les amortissements, les immobilisations. Ça calcule tout. Et ça génère, en fait, derrière, les formulaires 2033 A, B, C, D et les formulaires 2065 pour l'impôt sur les sociétés. Sauf que ça, c'est pour un seul appartement. Mais quand il y en a plusieurs, eh bien, tout est mixé. Les loyers, les charges, les amortissements, les déficits des années précédentes et compagnie. Donc, ce que vous allez devoir déclarer, eh bien, ce sera dans l'onglet total qui fait les sommes de façon intelligente. Parfois, ce sont des sommes simples. Parfois, c'est des sommes un petit peu plus compliquées. Les recalculs sont un petit peu plus compliqués, suivant qu'il y a des déficits, pas des déficits, pour un appartement, pas sur un appartement, que ça se reporte, que ça ne se reporte pas, etc. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est que vous remplissez chaque appartement. S'il y a des appartements où vous n'avez rien, vous mettez zéro. Donc, c'est ce que j'ai mis, là, ici, dans l'aide. Donc, remplir les cases en vert. Remplir les cases en vert dans l'onglet total, ça, c'est si vous avez des déficits antérieurs qui sont... Vous les remplissez ici et les disponibilités des années précédentes ici. Donc, voilà. Il n'y a pas non plus... Il y a très peu à remplir dans l'onglet total. Il faut juste remplir correctement les différents onglets de appartement 1 à appartement 7. Voilà. Sur l'aide des années de déclaration, doivent être... Ah oui, très important. Les années de déclaration doivent être toutes alignées. C'est-à-dire que si vous avez 2019 à gauche, vous devez avoir 2019 à gauche pour tous les appartements. Et donc, 2020 à droite, puisque le fichier fait la comptabilité sur deux années consécutives. Voilà. Il est conçu comme ça. Donc, voilà. À gauche, on a 2019. À droite, on a 2020. Et il faut que ce soit la même chose pour tous les appartements. Alors, si un des appartements, évidemment, si vous avez un appartement qui démarre, par exemple, on va dire en 2021 et qu'un autre appartement démarre en 2022, eh bien, vous allez devoir recréer un nouveau fichier en alignant sur la partie gauche l'année qui est commune, c'est-à-dire l'année 2022. Alors, je n'ai pas expliqué, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un fichier multi-appartement ? Tout simplement parce que, vous l'aurez compris, les amortissements ne démarrent pas à partir de la même période. Vous pouvez avoir acheté un appartement en 2018. Il commence à s'amortir depuis 2018. Un autre appartement que vous avez acheté en 2021, en 2022, il commence à s'amortir à partir de 2022. Il ne s'amortisse pas toujours de la même manière aussi, suivant les codes parts, les durées d'amortissement, etc. Donc, on ne peut pas tout mettre, en fait, sur un seul onglet, puisque ce n'est pas du tout l'amortissement de l'appartement ou de la maison. Enfin, les appartements, les amortissements sont différents. Pas les mêmes débuts, pas les mêmes montants, pas les mêmes. Donc, il faut, on est obligé, on est contraint, en fait, d'avoir plusieurs onglets. Voilà, les amis. Donc, c'est tout. Donc, ça faisait longtemps qu'on m'avait demandé cette évolution. Elle est faite. Donc, voilà. Ce sera, bon, là, c'est une période un peu calme. On est en, vous pouvez, vous pouvez commencer à les regarder. Si vous avez, si vous pensez que vous allez avoir des appartements dans le futur, n'hésitez pas à les télécharger. J'ai aussi cette version, elle peut être intéressante, de commencer à la prendre en main et de faire des petites simulations, de regarder comment ça se passe. Parce que quand on commence à avoir plusieurs appartements, eh bien, les choses, tout se mixe un petit peu. Donc, c'est intéressant de commencer, de faire quelques simulations. Voilà, vous retrouvez aussi les autres onglets que vous aviez sur la version mon appartement, c'est-à-dire le journal et puis le fichier des écritures comptables ici. Voilà, les amis. Écoutez, c'est tout. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.